bonjour à tous et toutes ceci est la vidéo pour la journée du jeudi 4 août 2016 pour mon trading ça a été une journée au calme hier j'ai dû rattraper une 25 points de perte sur les deux premiers trades donc j'ai essayé de de trader hier pour pour tout récupérer ce qui est ce qui a été le cas donc aujourd'hui j'ai voulu faire une journée plutôt calme dans mon trading et ça a plutôt bien marché puisque j'ai fait mes 12 points j'ai dire quotidien je vous rappelle assez souvent l'objectif c'est d'essayer de faire comme une dizaine de points de manière régulière sur le sur le dax 30 au minimum et non comme je suis en vacances j'ai fait 12 points de manière tranquille comme vous pouvez le voir ça a été fait une dizaine de traite on se traite on se traite précisément et j'ai jamais été en difficulté jamais été dans le rouge les traits n'ont vraiment été extrêmement extrêmement court à peu près moins d'une minute entre quelques secondes et 30 secondes en moyenne sur sur les trades jamais passé par moins 5 moins 10 donc c'est plutôt été un trading cool tranquille comme je voulais vraiment assurer et puis profiter pas mal de mon temps vous voyez on a eu quelques trades en ouverture le matin l'histoire de faire trois points 3,3 points et demi donc le tiers de la journée était été fait donc très rapidement ces trois trades à 9 heures entre 9h et 9h08 à l'ouverture d'ailleurs il y en a que deux et ensuite je suis revenu sur les marchés seulement après après 11 heures un petit peu au moment de midi c'est là où j'ai le plus très des quasiment entre midi et 13 heures puisque bon j'étais j'étais au restaurant et j'ai pu en j'ai pu profiter de ce moment un petit peu de calme pour pour surveiller passer quelques trades ensuite bon bah les vacances et la plage l'après-midi et une succession de traite pour arriver sur ces sur ces plus 10 donc j'ai fait plus j'ai fait plus 12 donc j'ai dépassé un peu l'objectif après après ça après 16 16h50 donc là ça a été ça a été plutôt vite et rapide et à 17h35 journée pliée ce qui est intéressant c'est que j'ai fait énormément de traite comme vous pouvez le voir à un point 25 25 25 25 25 25 12 52 50 25 pourquoi j'ai fait ça ce que je voulais je voulais assurer et j'ai utilisé une fonction bien sympathique ici que que vous trouvez là voilà c'est c'est l'ordre type vous placez un ordre et quand il exécuté instantanément vous vous pouvez définir votre ordre de sortie automatiquement moi je les définis systématiquement à un point donc c'est les 25 euros que vous voyez c'est un point sur le dax 30 futur c'est 25 euros systématiquement donc là ordre automatique 1 2 3 4 5 ordres automatiques qui sont passés là j'ai eu de deux ordres aussi où j'avais mis un ordre automatique à un point soit de deux tics et comme ça hésite un petit peu que je le sentais plus trop j'ai redescendu manuellement pour 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 sortir au tic au tic supérieur donc ça fait ça fait la moitié bien entendu de douze et demi et ce dernier ce dernier trade pour aussi en train d'imautomatique enfin c'est pas vraiment très d'imautomatique on va dire c'est du training assisté si on rentre et qu'on se met ensuite à mettre son ordre de vente on est forcément beaucoup plus lent que les quelques millisecondes que vont faire que va pouvoir faire le logiciel donc c'est ce qu'on appelle des ordres attachés c'est à dire que quand l'ordre est exécuté automatiquement le second ordre ou d'autres ordres en cascade ce se déclenche donc on peut on peut choisir donc le target on peut on peut taper je souhaite je souhaite 12 12 points 10 points et c'est vraiment clavier n'est pas activé c'est pas grave à donc on peut on peut choisir son target et on peut bien entendu pour ceux qui utilisent mettre des stops de protection bon personnellement je sais que il ne faut jamais dire ça sur net je ne mets pas de stop jamais parce que j'ai un scalping assez fluide et pourquoi parce que je sais prendre mes pertes je j'ai aucun problème pour prendre mes pertes j'ai pas d'hésitation quand on arrive qu'on arrive sur 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 20 points je prends mais je prends mes pertes avec une régularité d'horloger suisse donc c'est ce n'est pas du tout recommandé de pas mettre de stop ainsi on dit on dit en permanence qu'il faut mettre qu'il faut mettre ces stops c'est vrai surtout si vous faites du swing trading surtout si vous faites une des trading dit que vous pouvez pas suivre mais pour du scalping on a des ordres qui vont durer parfois 10 20 secondes il suffit juste d'être présente devant son écran j'allais dire qu'on prend son trait d'une trentaine de secondes donc ça reste quand même parfaitement parfaitement gérable mais si vous savez pas prendre vos pertes alors il faut absolument mettre vos stops ils sont là pour pour vous protéger et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler intensivement en psychologie c'est un problème psychologique de pas vouloir prendre ces stops c'est ne pas accepter de faire une erreur etc c'est c'est aussi pour pour certains j'ai vu pas mal de fois en coaching c'est une personnalité qui est on va dire en opposition c'est à dire que finalement ils se construisent ils sont construisent leur identité on va dire par rapport à une forme d'opposition d'un petit côté adolescent tout tout simplement donc ils n'arrivent pas à prendre leurs pertes parce qu'ils ont raison en vert et contre les autres le marché et c'est alors qu'on bourse on n'a ni raison ni tort le marché quelque part n'existe pas on entrepomorphise c'est un petit peu comme les animaux on leur donne des sentiments humains ont fini par au bout d'un moment par parler assez graphique parler au marché et quand on a l'impression que que le marché nous en veut et où le marché n'existe pas concrètement pour nous ne sera même pas compte que l'on existe c'est pas en balançant 1,2 10 loup sur sur un indice que qu'on a une réalité physique par rapport aux centaines de milliards qui sont brassés sur les marchés faux faut rester humble on n'est même pas un fœtu de paille on est éventuellement grains de sable sur une plage et on a déjà un égo assez assez fort alors les traits dont était là pour pour une fois je ne suis pas été rentré à l'achat perpétuellement j'ai fait deux ventes donc comme c'est assez exceptionnel je vais essayer de regarder un peu ce qui s'est passé j'ai vendu alors là c'est très rapidement des 9h50 secondes sur le marché donc on va essayer en reprenant le le tic à tic de revenir sur 7 sur ce moment très précis pour voir où c'est elle voilà donc on est ici sur du sur d'une 9h50 donc j'ai passé mon trait de vente à dix mille de 235 donc juste voyez là on est entre 9h52 on est là 9h52 antique 9h41 ici donc j'ai passé mon j'ai passé mon ordre pile sur le sur le haut de cette bougie pourquoi parce que je trouvais qu'on était qu'on était très haut et qu'on risquait de baisser fortement et j'ai pris mon point comme ça sur cette variation de deux bougies au tic supérieur et ce qui m'a permis mon demi point d'ailleurs ce qui m'a permis d'éviter une situation un petit peu dangereuse puisque en fait dès l'ouverture à 9h1 on est quand même remonté chercher les dix mille deux cent cinquante qu'on n'a pas atteint ils sont là pour ensuite s'écrouler mais ça m'a permis de prendre quand même mon domicile premier trade un peu risqué un faux faut quand même éviter de traiter dès l'ouverture mais bon là j'ai c'est pas que j'ai enfreint mon règlement mais pour tout vous dire j'ai été j'étais très frustré parce que j'avais voulu peter je vais vous montrer où est-ce que j'ai voulu peter je fais des défis lentement pour pas le louper voilà donc là c'est l'ouverture à 8 heures et on est on a exposé les 10250 et là j'ai hésité pendant quelques secondes dès l'ouverture la voyez on est on est sûr du 8h48 heures 8h05 8h06 8h07 chaque bougie chaque bougie que l'on a la commande en 21 tic cc c'est une seconde la 8h48 heures 5 on a eu 21 variations du cours au sein de cette de cette bougie donc mon graphique a été rafraîchi 21 fois en une seconde donc ça va extrêmement vite et j'ai voulu peter là parce qu'on était au dessus des dix mille deux cent cinquante ça paraissait intéressant on était au dessus en plus de la middle r2 journalière donc je m'étais dit on risque quand même de baisser à j'ai quatre cinq secondes d'hésitation 8 heures c'est comme très risqué à l'ouverture je n'ai pas fait et qu'est ce que j'ai pu constater ensuite c'est qu'on a effectivement pendant une demi heure extrêmement baissé et là j'avais une quarantaine de points potentiels j'aurais pas sûrement pas pris les 40 points bien entendu potentiel de petites frustrations en se disant la journée était fini là et je pouvais aller à la plage en simplifiant donc voilà le premier la première vente et la seconde vente a eu lieu à 13h20 et 25 secondes donc on va remonter à nouveau le temps 13h20 voilà donc 13h20 et on va reprendre précisément et 25 secondes donc je me suis un peu t à 10 255 13h20 et 25 secondes voilà sur ce à ce niveau là je me suis mis peut-être un peu t ici entre entre ces deux deux petites bougies en 21 tic là j'ai 13h20 22 et 13h20 26 et j'ai vendu à 13h20 25 donc c'est sûr sur cette bougie là alors pourquoi parce qu'on avait une belle stagnation on avait une belle stagnation et ça me paraissait assez assez intéressant de jouer cette cette variation en fait là je j'avais pas mal hésité c'est ce genre de configuration qui me plaît qui me plaît assez voyez on intègre on intègre un support résistance on ondule dessus là on voit très bien vraiment les vagues on passe au dessus en passant dessous là on fait on fait un peu du du tricot une maille une main à l'endroit une maille à l'envers etc et ça c'est plutôt sympathique pour pour scalper alors cdc des zones qui durent généralement cinq dix minutes et je l'ai vu faire deux trois quatre cinq six fois je me suis dit je vais en prendre un petit et donc jean j'en ai j'en ai pris un petit qui a qui a plutôt qui a bien fonctionné en dix secondes j'ai pu encaisser mon point donc avec le système que je viens de vous expliquer ah non je l'ai fait oui donc à l'achat 13h25 seconde et 13h20 25 euros revendu c'est à 13h25 et 56 secondes que je voulais vous montrer le mon pote pardon alors voilà donc 13h25 et 56 secondes 13h25 54 13h25 13h26 donc j'ai pris mon pote sur cette bougie là alors pourquoi donc vente 10 277 et demi alors le plus haut a été à 10 282 dans la journée comme hier hier j'avais acheté à deux points et demi du plus bas et là j'ai acheté et j'ai vendu deux points et demi du plus haut alors pourquoi je me suis mis à vendre à ce moment là on est effectivement sur les plus hauts on avait fortement monté une accélération et puis l'on commence à avoir un petit tassement c'était la première la première bougie rouge en 21 tic depuis une dizaine de deux bougies on était en on était en survente on était très 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 élevé sur le rsi sur le rsi 5 minutes qui s'était pris vraiment un gros coup d'accélération donc là je voyais bien une petite petite un petit tassement avec potentiellement un retour sur sur le point sur le point pivot hebdomadaire on l'avait cassé pour la première fois de la journée donc pour revenir de dessus on a une très forte une très forte probabilité à ce moment là et au dessus on avait bon le en termes de risque on avait là la r2 journalière donc j'ai vendu dès que dès qu'une petite bougie rouge et j'ai pu encaisser mais j'ai pu encaisser mon point sans grand son grand risque en tout cas à ce moment là donc le voilà un petit compte rendu de la journée il n'y a pas grand chose à dire ce que j'ai fait peu de trade et c'était des traits de vraiment à un point en mode semi semi automatique donc c'est quelque chose qui est récurrent dans mon trading je fais ça quand vraiment je veux pas me fatiguer beaucoup j'allais dire ou avoir essayé de tenir des positions c'est les traits de qui passent extrêmement vite mais là on voit encore l'impact du trading ça fait 300 euros sur sur la journée pour une dizaine de deux trades donc voyez le jour vous pouvez vous en passer 20 30 40 quand vous êtes présents de devant votre écran ça paraît rien mais gagner un point à chaque fois sur le sur le cac 40 sur le dax 30 même en enlevant ces commissions ça fait un ça fait de très beaux résultats journalier avec une forme de régularité d'horloger suisse c'est un peu ça que qu'il faut viser et se mettre des objectifs minimaux 10 points c'est plutôt pas mal pour pour une petite journée de scalping et essayer vraiment de prendre des traits de sécuriser ou du moins des traits d'avec un très très peu de risques donc quand on est comme ça au raisonnable on peut enchaîner on se traite dans le verre hier j'ai fait deux traits de catastrophique suite à un problème technique pour premier pouvoir voir la vidéo l'article je l'ai fait hier et puis un petit cratage psychologique entre guillemets enfin pas méchant sur le second et ensuite pour récupérer cette perte j'ai fait 18 traits de verre d'affilé donc là j'en ai fait 11 ça fait vingt-neuf traits de vingt-neuf scalps d'affilé dans le dans le verre c'est un peu c'est un peu normal pour un scalper ça vraiment rien d'exceptionnel je vous souhaite une belle journée un bon trading et à partir la semaine prochaine il y aura une vidéo pour faire pour préparer préparer pour préparer le les journées de deux trading avec analyse des des niveaux un petit peu comment je prépare ma journée de trading donc une petite vidéo pour la préparation repérer les niveaux et puis une petite vidéo du soir pour voir finalement les résultats belle journée à vous